salut à tous c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que ça perd la forme de votre côté aujourd'hui les amis on va voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir charger les fichiers dans un disque du x10 depuis notre macbook donc si vous venez par exemple d'acquérir un disque du externe et vous voulez transférer des informations depuis votre macbook sur ce disque du en question souvent c'est impossible souvent c'est impossible de le charger il ya quelques actions qu'il faut faire avant de pouvoir copier et coller des informations dans votre disque du donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour corriger ce petit problème bien pour effectuer cette simple configuration donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo si jamais vous n'êtes pas encore bon à la chaîne quotidiennement nous faisons des astuces sur comment utiliser l'outil technologique au mieux au quotidien donc n'hésitez pas les amis abonnez vous si jamais cette thématique vous intéresse donc les amis on va aller voir comment est ce qu'on peut faire pour remédier à ce petit problème donc je vais brancher en fait mon disque du que je viens d'acquérir et on verra ce qui se passe donc je viens là je branche le disque du en question je me rassure que ça fonctionne ça prend juste quelques instants pour charger et s'afficher maintenant voici le disque du en question donc si j'ouvre le disque du comme ceci vous voyez voici les différents dossiers mais si jamais j'essaye de porter par exemple l'enregistrement ci et je veux coller vous voyez il ya un souci il ya cette croix là ce cercle barré là qui m'empêche en fait de coller donc je peux pas coller ce fichier si à l'intérieur de mon disque du c'est impossible si je viens par exemple ici je ne peux même pas créer un dossier je peux pas ajouter un dossier dans mon disque du bien sûr tous ces différents dossiers si je les ai créés depuis windows on c'est depuis un système d'exploitation windows que j'ai pu ajouter ces différents fichiers alors pourquoi ce problème pourquoi cette difficulté si c'est simplement parce que le système de fichiers présents sur mon disque du n'est pas supportable sur mon mac donc il faut changer le système de fichiers qui est présent sur mon disque du externe pour qu'il soit compatible sur les mac donc pour pouvoir le faire vous devez d'abord copier vos différents fichiers dans effectuer une sauvegarde vous pouvez par exemple copier ces différents dossiers ci et le coller sur par exemple ici effectuer une sauvegarde bien sûr vous venez à ce niveau vous effectuez une sauvegarde peut-être sauvegarde sauvegarde je sais pas 12 donc vous mettez comme ceci je ne sais pas pourquoi j'ai dit sauvegarde 12 vous venez à ce niveau vous copier vos différents dossiers et vous les coller ici à l'intérieur dont vous collez à l'intérieur maintenant après avoir sauvegardé vos différents dossiers et fichiers en lieu dessus on va passer au formatage va formater en fait le disque du externe avec une extension que peut lire les mac beaucoup bien que peut lire un système ios donc après avoir effectué la sauvegarde la prochaine étape consiste simplement à aller effectuer une recherche donc on va taper 10 donc utilité de disque que voici je clique dessus maintenant voici mon disque du vous voyez voici mon disque du ce que je dois faire c'est quoi c'est simplement venir ici et formater bon c'est simplement formaté vous voyez à ce niveau si le type de système de fichiers c'est des ntfs maintenant va changer en fait le système des fichiers en quelque chose que peut comprendre le système d'exploitation ios dont je peux soit venir ici dans effacer je viens dans effacer je change le nom bien je modifie le nom je viens ensuite à ce niveau et je choisis un système de fichiers compatible avec les mac os donc vous pouvez par exemple choisir des exfads parce que des exfads sont aussi compatibles avec des systèmes linux donc choisissez des exfads ou bien vous choisissez des mac os étendus ou bien des apfs donc là ça va dépendre de vous mais moi j'aime choisi xfad donc choisir exfad ou bien un autre style de fichiers et vous tapez sur effacer donc pour l'instant je veux pas formater mon disque du mais c'est ce que vous devez faire vous devez simplement venir à ce niveau et cliquez sur effacer donc ça va formater en fait votre disque du est installé dessus un système de fichiers compatible avec celui d'apple les amis c'est très simple et par la suite vous aurez la possibilité maintenant de pouvoir créer des dossiers créer des fichiers ou bien copier et coller des fichiers sur votre disque du externe donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous il ya aussi une astuce pourrait par exemple venir à ce niveau et partitionner votre disque donc créé en fait une partition qui sera un système de fichiers dédié à mac os dont désir à apple comme par exemple si je viens ici exfad et autres maintenant on peut par exemple diminuer la taille je vais diminuer la taille en giga donc on va prendre quelques giga je vais d'abord par exemple venir ici choisir exfad et ensuite je vais mettre le nombre de giga je peux par exemple venir ici je prends 4 giga et ensuite je clique sur appliquer pour créer une partition dans mon disque dur qui sera consacré à apple nous les amis c'est ainsi que vous pouvez faire pour essayer de pallier à ce problème bien pour configurer votre disque dur pour que cela soit utilisable correctement sur des macbook ou bien des images ou les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo n'hésitez pas si la vidéo vous a plu lâche un bon pouce bleu mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons fait sur la chaîne et sur ce portez vous bien